C'est une petite révolution dans le jeu vidéo, la princesse Peach de Super Mario n'a plus besoin d'être sauvée, non ? Avec une épée, un munchaku en mode western, elle part tout seule désormais pour de grandes aventures. A travers l'évolution de ce personnage iconique, c'est toutes les représentations des femmes dans le jeu vidéo qui changent lentement. Vous voulez la preuve ? Eh bien regardez Sophie Régis et Guillaume Delalande. Le casting est impressionnant. D'Artagnan, Arsène Lupin, Iron Man et même une certaine princesse à la robe bleue qui aime beaucoup la glace. Sans aucune référence à Super Mario, la princesse Peach part toute seule pour de grandes aventures. Ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est qu'il est pensé pour les plus jeunes joueurs et il permet notamment d'apprendre les techniques de base. Ici, la princesse étant ninja, c'est pour apprendre l'infiltration. Regardez, on se cache dans les hautes herbes, mais on peut aussi se fondre dans le décor. Là, je suis moins discret. Je suis fait avoir. A travers Peach, c'est bien l'image de la femme dans le jeu vidéo qu'on voit lentement évoluer. Princesse en détresse dans Super Mario Bros, elle est en 1988 un personnage jouable très aimé pour sa capacité à voler quelques secondes. Si en 2005, elle part bien sauver Mario, on joue encore avec de gros clichés. Ses larmes permettent de faire pousser des plantes et sa colère enflamme les ennemis. L'an dernier, sur grand écran, Peach protège seul son royaume et apprend tout à un Mario débutant. Il y a plusieurs niveaux de lecture qui vont permettre aux parents comme aux enfants d'apprécier le jeu. Peach, elle pourra être à la fois ninja, maître kung fu, épaisiste. Des facettes qui sont surprenantes parce qu'on va dans des environnements où on n'a pas l'habitude de voir Peach. Avec son design rose très familial, on est évidemment très loin des héroïnes comme Bayonetta, Aloy ou Ellie. Ce qu'il faut voir dans le style de Princess Peach, c'est l'adaptation d'un genre de manga très spécifique, celui des Magical Girls. Des séries comme Sailor Moon, c'est un casting quasiment uniquement féminin. Et donc dans le cas de ce jeu, on est dans la transposition de ce genre d'animé japonais mais dans le genre de vidéo. Ça reflète juste l'évolution du médium lui-même. Il y a plus de diversité aussi parce qu'il y a plus de joueuses. Le chemin vers l'égalité de traitement reste encore long. Si près de 30% des jeux vidéo actuels proposent des héros uniquement masculins, l'inverse ne représente que 5% de la production.